Musique Malgré cette interdiction, je pourrais dépasser les poids lourds, réponse A, les véhicules agricoles, réponse B, les motocyclettes, réponse C, les cycles, réponse D. Musique Ce panneau de prescription interdit le dépassement, excepté celui des deux roues sans sidecar. Cette interdiction n'a donc aucune relation avec la vitesse des véhicules que l'on souhaite dépasser, contrairement à la ligne de dissuasion qui, elle, autorise uniquement le dépassement des véhicules à allure très lente. Cet usager vient d'allumer son clignotant. Je peux le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Musique En ne tenant compte que de la visibilité, la situation est idéale pour dépasser. Cependant, l'usager devant moi vient de mettre son clignotant, et vu l'environnement, c'est certainement pour tourner dans un chemin non signalé à gauche. Je renonce immédiatement à la manœuvre. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne continue ne me concerne pas puisqu'elle est mixte et discontinue de mon côté. La visibilité vers l'avant est largement suffisante pour effectuer un dépassement en toute sécurité. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé. Je peux donc dépasser après un ultime coup d'œil à ma gauche. Les panneaux m'obligent à revenir à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois revenir à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette question est à double étage. En premier lieu, on me demande si du fait de la réduction du nombre des voix, je dois revenir. La réponse est non. Ensuite, on enfonce le clou en me demandant encore une fois si je reviens à droite. Et dans ce cas, ce ne sont pas les panneaux mais la règle générale que je dois appliquer. Après avoir terminé le dépassement en cours, je dois en effet revenir à droite. Réponse A. Je ralentis pour l'aider à terminer. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Attention dans la formulation de la question. Un indice amène à répondre autrement que ce que dit la règle. On précise en effet que l'usager tarde à terminer la manœuvre. Le conducteur hésite car il craint de se laisser remporter dans la descente et ainsi de ne plus pouvoir contrôler le véhicule. Je dois alors l'aider en ralentissant un peu. Lors d'un dépassement, il est utile de laisser le clignotant à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'effectuer un appel de feu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Faites bien la différence entre utile et obligatoire. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de le laisser après avoir changé de voie, le clignotant éveille l'attention de celui qu'on dépasse et de ceux qui suivent. Un bref appel de feu peut aussi avoir le même effet surtout si je remarque que le conducteur n'est pas tout à fait à sa conduite. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les questions de dépassement, la réponse n'est pas toujours négative. Mettez en place la procédure de contrôle, l'espace, la signalisation, les autres usagers. Pour pouvoir dépasser, je dois m'assurer que c'est faisable. La route est à sens unique et personne derrière moi ne me dépasse. La ligne rapprochée qui se termine ici n'interdit pas la manœuvre de dépassement. Je contrôle à côté de moi, j'avertis et je dépasse. Deux roues peuvent être dépassées dans ce type d'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les dépassements sont interdits dans les intersections non protégées comme ici. Mais il y a un piège car toutes les règles ont leur exception. Il reste possible de dépasser un deux-roues dans ce type d'intersection si bien sûr je n'ai pas à céder le passage à un usager arrivant à droite à ce moment-là. Il est interdit d'aller tout droit ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour porte-maillot, je suis obligé de tourner à droite ? Oui, réponse C. Non, réponse D. A priori, seulement deux sorties du boulevard sont fermées, mais pas les autres. Pour me rendre porte-maillot, je dois donc tourner à droite puisque cette sortie est fermée. Pour d'autres directions, je peux continuer tout droit. Le conducteur du véhicule derrière moi m'a fait quelques appels de phare. Je profite de l'espace à droite pour m'y insérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation s'effectue en fils ininterrompus. Je dois donc rester dans ma voie. Le conducteur qui me suit n'a sûrement pas remarqué que la circulation s'effectue ainsi. Me rabattre à droite ne servirait à rien. Aussi, ce conducteur doit prendre son mal en patience. La vitesse est ici limitée à 130 km heure par beau temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. A 110 km heure par temps de pluie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau implique que je circule sur une autoroute. Sauf indication contraire, la vitesse y est donc limitée à 130 km heure par beau temps. Celle-ci est rabaissée à 110 km heure par temps pluvieux. Je peux changer de voie aux premières flèches. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux dernières flèches. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention de ne pas vous faire surprendre. On ne peut pas ici hésiter longtemps pour se positionner. Tant que la ligne séparatrice des voies est discontinue, il reste possible de changer de voie. Mais plus je m'y prends tard, et plus je risque de gêner les autres usagers. A tel point qu'au niveau des dernières flèches, le changement n'est pas possible, puisque la ligne est continue depuis une dizaine de mètres. Je regarde donc attentivement la nature des lignes avant de répondre. Je conduis un attelage supérieur à 3,5 tonnes avec un permis E, B. Je peux passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, ne vous laissez pas piéger, car ce panneau ne concerne pas que les poids lourds. Il peut effectivement me concerner si je conduis avec mon permis E, B, un attelage lourd. Je tracte par exemple une grande caravane, un vent à chevaux, un bateau ou encore un plateau de transport de voiture. Si l'ensemble des poids total autorisé en charge dépasse les 3,5 tonnes, je ne peux pas ici passer sans autorisation spécifique. Pour dépasser ces camions, je reste dans cette voie, réponse A. Je dois d'abord me rabattre, réponse B. Observez bien l'environnement et regardez sur quelle voie vous circulez. J'arrive à la fin d'une voie réservée aux véhicules lents. La fin de la ligne à droite me l'indique, et la voie de gauche va être supprimée. Comme j'arrive en haut d'une côte, les poids lourds n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière, et j'arriverai rapidement à leur niveau. Il est donc inutile de revenir à droite pour entamer immédiatement après le dépassement. Je reste dans ma voie. L'usager qui se présente à droite doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Deux indices m'informent sur le comportement prévisible de l'usager arrivant à droite. La route sur laquelle je circule prend le statut de caractère prioritaire, et l'usager débouche d'un chemin de terre. Je surveille son comportement, et je passe. Je cède le passage au cycliste en entrant sur l'anneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. En sortant de l'anneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois toujours céder le passage aux usagers circulant sur une voie réservée qui traverse ma trajectoire. Le piège, c'est que c'est valable aussi bien en entrant qu'en sortant de ce carrefour giratoire. Alors, il ne faut pas chercher plus loin. Ici, la piste cyclable est de couleur verte, de manière à être plus visible. En entrant dans le carrefour, les cyclistes arrivent sur l'anneau à ma gauche, et je dois par conséquent leur céder le passage. En sortant, je la traverse. Le feu vient de passer au jaune. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au feu jaune, je dois m'arrêter. Oui, mais ce n'est pas toujours possible. Pour répondre correctement, il ne faut pas oublier de regarder dans le rétroviseur intérieur. Un usager me suit de très près, et si je freine pour m'arrêter, il est probable qu'il n'ait pas le temps de s'arrêter à son tour. Je passe donc afin d'éviter d'être percuté. Je dois d'abord marquer l'arrêt avant le passage pour piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'intitulé de la question emploie le verbe « devoir ». Y a-t-il donc une obligation de le faire ? Oui, mais c'est conditionné à la présence d'un piéton, et non pas pour le stop en lui-même. Ne confondez donc pas entre piéton et stop en ce qui concerne l'obligation de marquer l'arrêt. Si aucun piéton ne se présente pour traverser, je n'ai pas à marquer l'arrêt avant le passage pour ensuite le marquer à la ligne d'effet du stop. Si aucun usager ne se présente à droite, je passe rapidement. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Ce n'est pas parce qu'on donne ici un ordre de passage qu'on peut passer sans précaution. Il faudra toujours ralentir car le panneau est triangulaire et signifie avant tout un danger. Si personne ne se présente à droite, je vérifie que ceux qui viennent à ma gauche me cèdent le passage. Cela évite les mauvaises surprises. Je suis prioritaire à 250 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur 250 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réponse D. Réponse D. Ne vous laissez pas embarquer sur ce qui ressemble à un choix entre les deux propositions ciblées sur la distance du panneau-saut. Ce sont deux propositions bien séparées. J'entre dans un sens unique étendu sur 250 mètres seulement. Ce panneau ne confère aucune priorité de passage aux éventuelles intersections. La signalisation indique une circulation alternée dans 4 kilomètres. Réponse A. Une circulation alternée à 150 mètres sur une distance de 4 kilomètres. Réponse B. Un double sens de circulation sur une distance de 4 kilomètres. Réponse C. En règle générale, hors agglomération, les panneaux de danger sont situés à 150 mètres du danger annoncé. Cependant, ce panneau qui indique la fin d'une chaussée à sens unique fait exception, car il est toujours placé à l'endroit même où la circulation se fait dans les deux sens. A contrario, si l'on regarde le rétroviseur, dans ce cas précis, il est plutôt placé en rappel car la route est en double sens depuis un moment déjà. Si je continue dans cette rue, je risque une perte sur mon permis de conduire de Ce panneau de prescription interdit l'accès de la rue à tous les véhicules, excepté au bus et au riverain. Si je continue, je risque alors une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier et une forte amende. Je conduis une camionnette. Je suis concerné par cette limitation de vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette limitation de vitesse concerne les véhicules affectés au transport de marchandises, dont le poids total à charge est supérieur à 12 tonnes. Étant titulaire du permis B, qui autorise la conduite des véhicules dont le poids total à charge ne dépasse pas 3 tonnes 5, cette limitation de vitesse ne me concerne donc pas. Je conduis une camionnette dont le poids total à charge est de 3 tonnes 5. Je peux continuer dans cette rue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau de prescription interdit l'accès de la rue aux véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3 tonnes 5. Cette interdiction ne me concerne pas, puisque ma camionnette atteint tout juste ce poids total à charge. Je peux continuer mon chemin. Je vais circuler sur une chaussée à double sens de circulation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Qu'est-ce que signifie réellement ce panneau ? Une déviation de trajectoire, certes, mais aussi un changement de chaussée pour raison de travaux. Je vais passer sur la chaussée normalement réservée au sens inverse de circulation. Il n'y a actuellement qu'une file de circulation. Je vais arriver sur une file dans chaque sens. La nature de la voie limite ici ma vitesse à 60 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une voie réservée au véhicule, mais on ne m'impose pas pour autant de ne pas dépasser la vitesse de 60 km heure. Ici, la voie centrale est neutralisée. Le piège, c'est que la signalisation temporaire prend alors le pas sur toute autre signalisation. La voie réservée au véhicule lent perd alors son statut. Attention cependant, car l'existence d'une telle voie peut indiquer la présence de poids lourds assez lents. Je reste donc prudent et adapte mon allure. Je peux stationner sur l'accotement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Aucun panneau ne m'interdit de m'arrêter ou de stationner sur l'accotement. De plus, la ligne de rive est discontinue. J'ai donc le droit de la franchir pour aller me garer. L'endroit semble même être prévu pour cela. Le stationnement peut être autorisé à gauche, en agglomération, dans une rue, à double sens de circulation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À sens unique. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui. Attention, ce n'est pas parce que des véhicules sont garés à gauche, dans le sens de la circulation, que la rue est à sens unique. Cela peut être un signe, s'ils sont tous garés ainsi, mais pas une certitude. Seul un panneau me l'indique vraiment. Le stationnement à contre-sens de la circulation, soit directement à gauche alors que la rue est à double sens de circulation, est interdit. Il est probable qu'ici, je circule dans un sens unique. Dans cet espace, je peux m'arrêter pour répondre à un appel téléphonique. Réponse A. Consulter une carte routière. Réponse B. Appeler en cas de panne. Réponse C. Me reposer. Réponse D. Réponse D. Quelle énumération ? Ne vous perdez pas sur le nombre des propositions. Dans cet espace, l'arrêt est interdit. C'est plus simple. Je ne peux utiliser cet endroit qu'en cas de problème ou en urgence. Un malaise passager ou une panne. Ou encore pour signaler un objet ou un animal sur la chaussée. Enfin, j'utilise en priorité cette borne pour un accident. Ce panneau interdit de stationner ailleurs que sur le parking. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Ce panneau de parking n'interdit rien. Il indique seulement qu'il existe un aménagement prévu pour le stationnement dans des conditions de sécurité suffisantes. L'accotement est prévu pour l'arrêt et le stationnement en dehors des voies de circulation. Ce parking est surtout mis à la disposition des véhicules en transit plutôt que pour le voisinage. Si je rends visite à ce proche riverain, je n'ai pas l'obligation de me garer sur ce parking. Le stationnement s'effectue à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux directement me garer à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Attention, nous sommes en ville. Il existe donc des règles spécifiques pour stationner. Les panneaux à droite indiquent les divers jumelages de l'agglomération. Je suis donc entré dans l'agglomération. A ma gauche, je peux aisément reconnaître un espace pour stationner, ce qui n'existe pas à droite. Je ne peux donc pas stationner à droite. La flèche de rabattement confirme que je ne circule pas dans une rue à sens unique. Je dois donc faire demi-tour pour me garer dans le bon sens. Ce panneau autorise de nouveau l'arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le stationnement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Attention, ce panneau est particulier. Il lève toutes les interdictions précédemment signalées. Mais ce panneau ne s'adresse qu'aux véhicules en mouvement. Cela signifie que l'arrêt et le stationnement restent interdits, si tel était le cas avant le panneau. Ici, l'accotement est une bande d'arrêt d'urgence où l'arrêt est interdit. Je peux faire des appels lumineux avant de m'engager. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la rue à l'étroite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Cette rue à l'étroite est à double sens de circulation et elle aboutit à une intersection en T. Il n'est guère possible dans ces conditions de voir à l'avant si un usager va se présenter alors que je dois céder le passage en face. Je préviens donc de ma présence et également que je m'engage par plusieurs appels de feu. Si je ne reçois pas de réponse, j'avance à l'hurlante tout en répétant encore les appels de feu. J'ai percuté le véhicule devant moi et le conducteur qui me suivait a percuté le mien. Je dois remplir un constat amiable. Réponse A. Deux constats amiables. Réponse B. Trois constats amiables. Réponse C. Il n'y a que deux colonnes prévues sur un constat amiable. Lors d'une collision en chaîne où trois véhicules sont impliqués, il manque donc une colonne. Je dois donc remplir un constat avec le conducteur venant de l'arrière et un autre avec le conducteur devant moi. Je peux être sanctionné si j'oublie d'actionner mes feux lorsque la visibilité est insuffisante ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si mes feux sont défectueux ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je risque d'être sanctionné si j'oublie d'actionner mes feux lorsque la visibilité est insuffisante, mais également si mon éclairage est défectueux. C'est pourquoi il est conseillé de posséder en permanence une boîte d'ampoules de rechange dans le véhicule. Une voiture particulière doit être équipée au minimum de deux rétroviseurs extérieurs. Réponse A. D'un rétroviseur intérieur. Réponse B. D'un rétroviseur extérieur gauche. Réponse C. Une voiture particulière doit être équipée au minimum d'un rétroviseur extérieur gauche et d'un rétroviseur intérieur. Le rétroviseur extérieur droit, bien qu'il soit maintenant monté d'origine sur la plupart des véhicules, est facultatif, sauf pour les véhicules commerciaux et pour les véhicules brake, ou si je tracte une caravane par exemple. Partant de neige, je peux être confronté à de l'aquaplanage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En hiver, la neige sur la route est transformée en eau par l'effet du sel répandu par les services techniques. La question parle de neige, et pourtant, la route est recouverte d'eau. Je peux effectivement être confronté à l'aquaplanage dans un paysage enneigé. Le piège, c'est que cela ne concerne pas seulement la conduite par temps de pluie. Sous un long tunnel, pour alerter les secours, je me rends à la première borne téléphonique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'utilise sur place mon téléphone portable. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il faut le savoir, un téléphone portable ne porte pas sous un tunnel. De plus, il risque de perturber les communications radio des secours. Sachant cela, il n'est pas difficile de répondre qu'un long tunnel est jalonné de postes d'appel où il n'est pas nécessaire de composer un numéro. Il suffit de décrocher pour être immédiatement en liaison avec le service de permanence. Si je ne respecte pas les distances de sécurité dans un tunnel, je risque de perdre des points. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. J'augmente la distance de sécurité avant d'entrer dans un tunnel. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 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 Avant d'entrer dans un tunnel, il y a trois choses que je dois faire. Allumer les feux, ralentir, puis augmenter la distance de sécurité devant moi. Je réponds toujours dans ce sens. Parfois, cette distance minimale m'est imposée par panneau, ainsi que les vitesses minimales et maximales. Ann temporal. Or else, elle doit être très bien. Elle Squee д根ne au cas de Tar basically n'entrer dans un tunnel, très rapide pour dans un tunnel.